Un premier pas vers Kidal symbolique dans le comité d'accueil des représentants de l'ex-rébellion. La visite de Boubou Sissé est vue comme une étape supplémentaire dans la volonté de restaurer l'autorité de l'Etat sur cette zone. Car depuis 2014, Kidal est sous contrôle des factions Touareg, de la coordination des mouvements de la Zawad. Le chef du gouvernement entend aller à la rencontre des populations et des autorités locales. L'objectif à terme est le retour progressif des services de l'Etat. Avant Kidal, Boubou Sissé avait fait escale à Thessalide plus au nord, relayant un discours de paix. Il faut que les populations que vous êtes continuent de refuser à tout prix l'état de conflit. Il faut que les populations que vous êtes continuent de vouloir et d'imposer la paix. Et c'est par ce comportement que la sécurité, la paix, la quiétude pourraient revenir. Et le reste serait facile pour les autorités que nous sommes à faire. Mi-février, l'armée malienne avait déjà fait son entrée dans la ville. Des contingents reconstitués, regroupant d'anciens rebelles intégrés dans l'armée. Une disposition conforme à l'accord de paix d'Alger de 2015. Mais trois semaines après son redéploiement à Kidal, l'armée reconstituée n'a pas encore organisé de patrouille. Une précédente visite en 2014 du premier ministre de l'époque, Moussa Mara, avait donné lieu à des manifestations et des affrontements meurtriers entre soldats maliens et rebelles. Là, Boubou Sissé a prévu de rester jusqu'à vendredi dans le nord du pays. Merci. Merci.